Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. Sous-titrage ST' 501 Ne disputez avec les gens du livre que de la plus belle des manières, sauf s'il s'agit cependant de ceux qui, parmi eux, ont commis des injustices. Dites-leur, nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre ne sont qu'un et nous lui sommes soumis. Et ce qui nous a donné, c'est-à-dire qu'il y a l'a dit, 141. 142. 143. 143. 178. 178. 18. 191. 214. 214. 214. C'est ainsi que nous avons révélé le livre. Ceux à qui nous avons déjà donné les Écritures y croient. Mais il en est aussi parmi ceux-ci qui y croient. Seuls rejettent nos versels et mes créants. Avant ce livre, tu n'aurais cité aucun, ni n'en écrivais de ta main droite, car dans ce cas, les contradicteurs auraient été plus sceptiques. Non, ce sont là des versets évidents, dans les cœurs de ceux qui ont reçu la science. Seuls rejettent nos versets les injustes. Et ils ont dit, qu'il n'ait pas à lui, il n'ait pas à lui, il n'ait pas à lui, et il n'ait pas à lui, il n'ait pas à lui. Ils disent, que ne sont pas descendus en révélation sur lui, quelques miracles de la part de son Seigneur. Dit, les miracles ne relèvent que d'Allah. Quant à moi, je ne suis là que pour avertir en toute clarté. Awa'lem yakfimu, anna anzalna عليke الكتاب yutla عليهم. Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi en révélation le livre qu'il leur est récité. Il y a certes là une miséricorde, et un rappel pour ceux qui ont la foi. Je m'avais dit, qu'il y ait de les et ceux-là se sent, qu'il y a certes dans les fluctuations? qu'il y a certes en idiot. Il dit qu'Allah me suffise pour témoin entre vous et moi. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Ceux qui, cependant, ont cru à l'erreur et ont mécru en Allah, ceux-là sont certes les perdants. Il dit qu'il y a dans les cieux et qu'il y a dans les cieux et qu'il y a dans les cieux. Ils te réclament de hâter le supplice. N'eût été le terme déjà nommé, le supplice serait déjà abattu sur eux. Mais il les frappera certes sans prévenir et sans qu'ils ne le sentent venir. Ils te réclament de hâter le supplice. Or la géhenne cerne déjà à l'aimer créant. Le jour où le supplice les recouvrira par le haut et par-dessous leurs pieds. Il leur sera dit, goûtez la saveur de vos propres œuvres. Oh vous mes serviteurs qui avez cru, ma terre est si vaste. N'adorez donc que moi seul. Tout âme doit goûter la mort. Puis vers nous vous serez ramenés. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 4. 6. 7. 8. 9. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous les ferons habiter de hautes demeures sous lesquelles coulent des rivières. Là, ils séjourneront pour l'éternité. Combien belle est la récompense de ceux qui œuvrent pour accomplir le bien. qui sont patients à la peine et s'en remettent à leur Seigneur. Que de bêtes sur terre n'assument point la charge de leur nourriture. C'est Allah qui assure leur nourriture et la vôtre. Et c'est lui qui entend tout et c'est lui l'omniscient. 1. 5. 8. 10. 10. 11. 11. 11. 12. Si tu leur demandes, « Qui donc a créé les cieux et la terre, et mis à votre service le soleil et la lune ? » Ils répondront sans aucun doute, « Allah ! » Comment donc peuvent-ils se dévoyer par la suite ? « Allah ! » « Allah ! » Allah, dispense ses biens à qui il veut parmi ses serviteurs, avec générosité ou avec parcimonie. Allah, c'est parfaitement toute chose. Allah, c'est parfaitement toute chose. Allah leur demande « Qui fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait revivre la terre déjà morte ? » Ils répondront sans aucun doute « Allah » dit « Louange à Allah » mais la plupart d'entre eux n'entendent pas raison. La vie en ce bas-monde n'est que divertissement et jeu. Et c'est la demeure ultime qui, elle, est la vraie vie. Si seulement ils pouvaient savoir. Quand ils montent à bord d'un bateau. Les voilà qui invoquent Allah en lui vouant un culte sincère. Puis quand ils les ramènent sains et saufs à la terre ferme, voilà qu'ils lui prêtent des associés. Qu'ils renient donc avec ingratitude ce que nous leur avons donné. Qu'ils jouissent donc des biens passagers. Ils vont bientôt savoir. N'ont-ils donc pas vu que nous avons ménagé pour eux une enceinte sacrée et sûre. Cependant qu'autour d'eux, les gens sont arrachés à leur vie et à leurs biens. Croiront-ils toujours à l'erreur et n'iront-ils encore les bienfaits d'Allah ? Et je ne sais pas d'un point de vue qu'ils puissent bien. Est-il plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah et qui ose démentir la vérité qui lui parvient ? N'y a-t-il pas dans la Géhenne une demeure pour les mécréants ? Ceux qui luttent pour notre cause, nous les conduirons vers nos chemins. Allah est certes avec les bienfaiteurs. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Les Romains ont été vaincus dans le pays tout proche. Mais après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. La décision appartient à Allah, avant comme après la défaite des Romains. Mais ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Lui, le tout puissant, le tout miséricordieux. Telle est la promesse d'Allah qui ne faillit jamais à sa promesse. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ils ne connaissent de la vie en ce bas-monde que ce qui est apparent. Mais ils sont insouciants de l'autre monde. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. N'ont-ils pas réfléchi au fond d'eux-mêmes ? Ils auraient alors su qu'Allah n'a créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux qu'en toute vérité, et pour une échéance déjà nommée. Or un grand nombre de gens m'écroient en la rencontre de leur Seigneur. Or un grand nombre de gens m'écroient en la rencontre de leur Seigneur. Or un grand nombre de gens m'écroient en la rencontre de leur Seigneur. Or un grand nombre de gens m'écroient en la rencontre de leur Seigneur. Que ne sont-ils pas allés de par la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés ? Ceux-là étaient bien plus forts et avaient labouré la terre et l'avaient peuplé beaucoup mieux que ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers étaient venus vers eux, munis d'épreuves évidentes. Ce n'est donc pas Allah qui les a lésés, mais ce sont eux-mêmes qui se sont lésés. Ce n'est pas un grand nombre de gens m'écroient, mais ce n'est pas un grand nombre de gens m'écroient. La fin de ceux qui commettaient les mauvaises œuvres fut bien mauvaise, car ils traitaient de mensonges les versets d'Allah et les tournaient en dérision. Allah initie la création, ensuite il la recommence, puis vers lui vous serez ramenés. Le jour où sonnera l'heure, les criminels seront muets de consternation. Ils ne trouveront point d'intercesseur parmi les associés qu'ils prêtaient à Allah, et ils renieront ses associés. Et le jour où sonnera l'heure, les hommes seront scindés en deux groupes. Ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres, ceux-là se réjouiront dans un jardin luxuriant. Le jour où sonnera l'heure, les hommes seront mis en deux groupes. Quant à ceux qui auront mécru et auront traité de mensonges nos signes et la rencontre de l'autre monde, ceux-là comparaîtront pour être livrés aux supplices. Gloire soit donc rendue à Allah, à la nuit tombante et au point du jour. A lui revient la louange dans les cieux et sur terre, au cours de la nuit et au milieu de votre journée. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Il fait revivre la terre déjà morte, et c'est ainsi que vous serez vous-même sortis de vos tombes. L'un de ces signes est de vous expliquer. Et vous avez créé de terre, et voilà que vous êtes des hommes, et vous vous répandez de par le monde. Et l'un de ces signes encore est d'avoir créé pour vous, et à partir de vous, des épouses, auprès desquelles vous trouvez calme et repos. Il a établi entre vous deux affections et pitié. Il y a certes là des signes pour des gens qui savent réfléchir. Et puis, il y a certes là des signes pour des mondes. L'un de ces signes aussi est la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a certes là des signes pour ceux qui savent. Il y a certes là des signes pour ceux qui savent. Il y a certes là des signes pour ceux qui savent. Et l'un de ces signes est votre sommeil pendant la nuit, et pendant le jour, et le désir qui est le vôtre d'avoir de ses faveurs. Il y a certes là des signes pour des gens qui entendent. Et puis, il y a certes là des signes pour ceux qui savent. Et l'un de ces signes est qu'il vous montre l'éclair suscitant. Il y a certes là des signes pour ceux qui savent. Il y a certes là des signes pour ceux qui savent raisonner. Et l'un de ces signes est que par son ordre, le ciel et la terre tiennent en place. Puis, lorsque le jour de la résurrection, il vous appellera, vous sortirez de sous terre. Lui appartiennent ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et tous lui sont entièrement soumis. C'est lui qui initie la création. puis la recommence. Et c'est pour lui chose vraiment aisée. Il a la perfection la plus haute, dans les cieux et sur terre. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. 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 Il vous donne un exemple inspiré de vous-même. Y a-t-il parmi vos serviteurs ceux que vous associez au partage des biens que nous vous avons dispensés, au point d'y avoir parts égales ? Avez-vous envers eux la même crainte que vous avez les uns envers les autres ? C'est ainsi que nous détaillons les versets pour des gens qui savent raisonner. Or, les injustes ont suivi leur propre passion, sans science aucune. Qui donc saurait guider ce qu'Allah a voulu égarer ? Ceux-là n'auront personne pour les secourir. 106. 111. Ficرة الله التي فطر الناس عليها 112. لا تبديل لخلق الله 112. كما تبديل لخلق مثل الرسائزين 111. لكن الأنمارص المعارب 잡ه 131. لكن الأنمارص المعارب 153. لكن الأن متناقس 186. لكن الأنمارل 206. 1940 المعارب 707. d'Allah. Voilà la religion de la rectitude. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Revenez donc vers lui repentant. Traignez-le. Accomplissez la salat et ne soyez pas de ses associatres. Qui ont divisé leur religion en devenant plusieurs sectes. Et voilà que chaque partie se réjouit de ce qu'il a. وَإِذَا مَسْتَ النَّاسَ ضُرٌ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ وَإِذَا أَذَا قَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً وَإِذَا أَذَا قَهُمْ مِنْهُمْ وَإِذَا قَهُمْ مِنْهُمْ فَتَمَسْتَعُوا فَتَوْفَتَعْلَمُونَ méconnaissant ainsi en véritables ingrats ce que nous leur avons donné. Jouissez donc des plaisirs passagers. Vous allez bientôt savoir. « أَمَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ تُلْقَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ Ou alors, avons-nous fait descendre sur eux en révélation une preuve d'autorité, qu'ils leur parlent de ce qu'ils nous prêtaient comme associés. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَ سَيِّبِهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَقُونَ Lorsque nous faisons goûter aux hommes quelques grâces, ils s'en réjouissent. Mais si un malheur les atteint pour les œuvres commises de leurs propres mains, les voilà consternés. أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ Ne voit-il donc pas qu'Allah dispense ses biens à qui il veut avec générosité ou parcimonie ? Il y a certes là des signes pour des gens qui ont la foi. Il y a certes là des signes pour des signes. Alors, donne aux proches-parents, aux pauvres et aux voyageurs de grand chemin. Cela est bien meilleur pour ceux qui espèrent voir le visage d'Allah. Ceux-là seront ceux qui réussissent. Tout ce que vous prêtez avec des intérêts, riba, pour augmenter vos gains en rognant sur les biens d'autrui, ne produira aucun intérêt auprès d'Allah. En revanche, ce que vous donnez en aumône, voilà ce qui, pour ceux qui le font pour le visage d'Allah, sera multiplié. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 11. C'est Allah qui vous a créés et qui assure votre subsistance. C'est Lui qui vous fait mourir, puis vous fait revivre. Donc, parmi ceux que vous Lui lui prétez comme associés, ne serait-ce qu'un seul qui puisse faire rien de tout cela ? Gloire lui soit rendue. Il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. La corruption est apparue sur terre et en mer, en raison de ce que les hommes ont commis de leur propre main. Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils vers lui repentant. Parcourez la terre pour voir quel fut le sort des gens d'autrefois. Ils étaient pour la plupart des associatres. Tiens-toi le visage tourné exclusivement vers la religion de la rectitude. Avant l'avènement d'un jour inévitable. Ce jour-là, les hommes se diviseront en deux groupes. Ceux qui auront mécru porteront le poids de leur mécréance. Et ceux qui auront fait le bien, c'est pour leur salut qu'ils auront œuvré. Ainsi récompensera-t-il de ses faveurs ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres. Ils n'aiment certes pas les mécréants. Ainsi récompensera-t-il de ses faveurs. Ainsi récompensera-t-il de ses faveurs. L'un de ses signes est d'envoyer les vents en heureuse annonce pour vous faire goûter de sa grâce et pour que les vaisseaux voquent en haute mer par son ordre. Et que vous vous employez à quêter ses faveurs. Peut-être lui rendrez-vous grâce. ... ... ... ... ... ... ... ... Surah Al-Fatihah Nous avons envoyé avant toi des messagers à leur peuple et ils venaient vers eux avec les preuves évidentes. Nous nous sommes vengés des criminels et nous étions en droit de venir au secours des croyants. Surah Al-Fatihah Allah est celui qui envoie les vents qui font s'élever les nuages. Il les déploie alors dans le ciel comme il lui plaît et en fait des fragments. De leur sein, tu vois alors la pluie tomber. Quand il en gratifie qui il veut de ses serviteurs, ceux-ci s'en réjouissent. Alors que, avant qu'elle ne leur soit envoyée, ils étaient désespérés. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Vois donc les effets de la miséricorde d'Allah et comment il fait revivre la terre déjà morte. C'est certes lui qui rend la vie aux morts et il est de toutes choses infiniment capable. Si en revanche, nous leur envoyons un vent sous lequel ils verraient jaunir leur culture, les voilà qui méconnaissent un grattement nos autres bienfaits. Tu ne peux faire que les morts entendent, ni que les sourds perçoivent l'appel quand ils tournent le dos et se sauvent. Et ce n'est pas ce qu'ils verraient, ni que les sourds perçoivent, ni que les sourds perçoivent, ni que les sourds perçoivent. Tu ne saurais non plus guider les aveugles qui se sont égarés. Tu ne peux faire entendre que ceux qui croient en nos signes et s'y soumettent en musulmans. 1. 1. 1. 2. 2. C'est Allah qui vous a créé faible, puis qui, de cette faiblesse, vous donne la force, puis qui encore, à la suite de cette force, vous afflige de décrépitude et de canissie. Il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'Omniscient, l'Omnipotent. Le jour où l'heure aura sonné, les criminels jureront n'être restés qu'une seule heure sur terre. C'est ainsi qu'ils sont fourvoyés. C'est l'Omniscient, l'Omniscient et l'Omniscient, Ceux qui ont reçu la science et la foi diront quant à eux Vous y êtes restés selon le décret du livre d'Allah Jusqu'au jour de la résurrection Et aujourd'hui est le jour de la résurrection Mais vous ne le saviez pas Ce jour-là, les excuses ne seront d'aucune utilité pour les injustes Et il ne leur sera point demandé de désavouer les péchés qu'ils auront commis Jusqu'au jour de la résurrection Dans ce Coran, nous avons donné aux hommes toutes sortes d'exemples Mais si tu leur produisais quelques prodiges Les mécréants diraient quand même Vous n'êtes que des imposteurs C'est ainsi qu'Allah met un scellé sur les cœurs de ceux qui ne savent pas Prends donc patience Car la promesse d'Allah est pure vérité Que ceux qui ne sont pas convaincus dans leur foi Ne te prennent pas à la légère Et ne te décourage pas Je cherche protection auprès d'Allah Contre Satan le maudit Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux Ce sont là les versets du livre éminemment structurés Juste direction Juste direction Huda Les miséricordes pour les bienfaiteurs Qui accomplissent la salade Sa quête de la zakat Et qui croient avec certitude à la vie future Ceux-là sont sur la voie de leur Seigneur Et ceux-là sont ceux qui ont réussi Et ceux-là sont ceux qui ontDIé Le Il est parmi les hommes ceux qui acquièrent le plus divertissant des discours par lesquels ils égarcent sans science aucune leur semblable du chemin d'Allah chemin qu'ils tournent en dérision ceux-là seront soumis à un supplice humiliant Lorsque nos versets lui sont récités, le mécriant se détourne plein de dédain, tout comme s'il ne les avait pas entendus ou qu'il était dur d'oreille. Annonce-lui donc un supplice très douloureux. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes oeuvres auront comme récompense les jardins des délices, où ils séjourneront pour l'éternité. Telle est véritablement la promesse d'Allah, et c'est lui le Tout-Puissant. Le singe. Le singe. Il a créé les cieux sans aucune colonne que vous puissiez voir. Il a implanté des montagnes dans la terre pour qu'elles ne meuvent pas sous vos pieds, et il y a disséminé des bêtes de toutes espèces. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau pour y faire pousser toutes sortes de plantes en couple généreux. C'est ce qu'on crée, et ce que vous adorez en dehors de lui. Or, les injustes sont dans un égarement manifeste. Et c'est ce qu'on crée, c'est ce qu'on crée. Nous avons certes donné à Lokman la sagesse, en lui enjoignant, « Rend grâce à Allah, car celui qui lui rend grâce, le fait pour lui-même. » Quant à l'ingrat, qui méconnaît les bienfaits d'Allah, il doit savoir qu'Allah se passe de toute gratitude, et qu'il est digne de toute louange. Évoque Lokman lorsqu'il dit à son fils qu'il moralisait, « Mon fils, ne prête pas d'associer à Allah, car l'associatrie est une énorme injustice. » Et c'est ce qu'il moralisait, il leur a faut tandir qu'il behavioral, le droit de lui acerca des idux. Il a voulyssé, c'est ce qu'il moralisait. Le parten tightening des nig сотрудnaires dans les citoyens. Il a voulu dans les différents et aimant Marcel as l'타�rim'at ي 얻ven. Nous avons recommandé à l'homme de bien traiter ses deux parents. Sa mère l'a porté en endurant épuisement après épuisement, et son sevrage n'a lieu qu'au bout de deux ans. Rends-moi donc grâce, ainsi qu'à tes deux parents. C'est vers moi qu'est le devenir. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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 « Nous les faisons jouir des biens de ce monde pour quelque temps, puis nous les astreindrons à un supplice terrifiant. » « Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils répondraient certainement Allah. Dis louange donc à Allah. Or, la plupart d'entre eux n'en savent rien. » « Et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils répondraient à Allah. » « Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah est celui qui se passe de toutes choses, et il est digne de toutes louanges. » « Allah est celui qui se passe dans les cieux et sur terre. Allah est celui qui se passe de toutes les cieux et sur terre. » « Les paroles d'Allah ne s'épuiseraient point. » « Allah est tout puissant et sage. » « Allah est celui qui se passe dans les cieux et sur terre. » « Allah est celui qui se passe dans les cieux et sur terre. » « Allah est celui qui se passe dans les cieux et sur terre. » « Allah entend tout et voit tout. » « Allah est celui qui se passe dans les cieux et sur terre. » « Allah est celui qui se passe dans les cieux et sur terre. » « Il a soumis le soleil et la lune, tous les deux poursuivant leur course vers un terme déjà nommé. » « Et qu'Allah est de tout ce que vous faites, parfaitement informé. » « quality de tous les patients qui se passe dans les cieux et depuis les cieux et leursamnes, « 119. وتخر الشمس والقمر كل يدري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير 129. وترجمة نانسي قنقر 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 Sous-titrage ST' 501 Aussi noirs que l'ombre Que les voilà à implorer Allah Et à l'invoquer en lui vouant un culte sincère Mais quand il les ramène sains et sauf à la terre ferme Certains d'entre eux se montrent moins ailés Seul méconnaît nos signes Le traître plein d'ingratitude Le traître plein d'ingratitude Le traître plein d'ingratitude Que la mécréance de ceux qui ont mécru ne t'affliche point C'est vers nous que sera leur retour Et nous les informerons alors de ce qu'ils auront fait Allah C'est parfaitement ce qu'il y a tout au fond des cœurs Le traître plein d'ingratitude C'est parfaitement ce qu'il y a tout à l'invoquer C'est parfaitement ce qu'il y a tout à l'invoquer C'est parfaitement ce qu'il y a tout à l'invoquer Le traître plein d'ingratitude Et que ne vous abuse point au sujet d'Allah Satan le suborneur Il la fouet Il la savagne Il la sou wet Il l'invoquer Il la soule 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 Allah détient la science de l'heure. C'est lui qui fait descendre la plus bénéfique, et c'est ce qu'il y a dans les matrices. Nulle âme ne sait ce qu'elle pourra acquérir demain, et nulle âme ne sait en quelle terre elle mourra. Allah est certes omniscient et parfaitement informé. Sourat au sajda Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. Alif, Lam, Mim La révélation du livre, à propos duquel il n'y a nul doute, vient du Seigneur de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Ou alors, disent-ils, c'est lui qui l'a inventé. Non, c'est plutôt la vérité procédant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple qu'avant toi, personne n'avait averti, afin qu'il soit bien guidé. Allah, الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام, ثم استوى على العرش. Allah est celui qui, en ces jours, a créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux. Puis il s'est établi avec une infinie majesté, Istawa, sur le trône. En dehors de lui, vous n'avez ni protecteur, ni intercesseur. N'allez-vous donc pas y réfléchir ? 10. 10. 11. 11. 13. 15. 16. 16. 17. 190. 20. 18. Il gère toutes les affaires, depuis le ciel jusqu'à la terre. Puis tout remonte vers lui en un jour dont la durée équivaut à mille ans selon vos calculs. C'est lui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qui a parfaitement modelé tout ce qu'il a créé et qui a initié la création de l'homme à partir de l'argile. Puis il a extrait sa descendance à partir d'un vulgaire liquide. L'a modelé en sa forme définitive et lui a insufflé de son esprit. Il vous a donné l'ouïe, les yeux et la raison. Mais vous n'êtes guère reconnaissant. Et ils ont dit, « Une fois enseveli sous terre, renaîtrons-nous vraiment à une nouvelle création. » Mais ils mécroient en la rencontre de leur Seigneur. Dis, « Blanche de la mort, qui a été chargé de vous, reprendra vos âmes, puis vers votre Seigneur vous serez ramenés. » « Blanche de la mort, qui a été chargé de vous, reprendra vous, reprendra vous, reprendra vous. » « Si tu voyais alors, comment les criminels auront la tête baissée devant leur Seigneur ? » « Nous avons vu et entendu. Fais-nous revenir sur terre et nous y ferons le bien. » « Nous sommes à présent convaincus. » « Nous avons vu et nous a donné, tout le bien. » « Mais nous avons vu et nous a donné, tout le bien. » « Mais nous avons vu et nous a donné, tout le bien. » « Si nous avions voulu, nous aurions montré à chaque âme sa juste direction. » « Mais le verdict relevant de moi a été prononcé. » « Je remplirai la géhenne de djinns et d'hommes réunis. » « Je vous ai donné, tout le bien. » « Je vous ai donné, tout le bien. » « Je vous ai donné, tout le bien. » Goûtez donc à ce châtiment pour avoir oublié la rencontre de ce jour qui est le vôtre. Nous vous avons également oublié. Goûtez le supplice éternel pour prie de ce que vous faisiez. N'ont foi en nos versets que ceux qui, lorsqu'ils leur sont rappelés, tombent à terre prosternés, rendent gloire à leur Seigneur et célèbrent ses louanges, sans se montrer au teint. Leur flanc déserte leur couche, pour invoquer alors leur Seigneur plein de crainte et d'espoir. Et ils dépensent de ce que nous leur dispensons. Personne n'est en mesure de savoir quelle joie leur sont destinées, en récompense de ce qu'ils faisaient. Le croyant peut-il être assimilé au pervers ? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront pour prix de ce qu'ils faisaient, les jardins du refuge pour résidence. Le croyant peut-il être en mesure de ce qu'ils ont appris. Et les gens, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Sous-titrage MFP. Quant à ceux qui se sont viciés, leur refuge sera le feu. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront reconduits. Et il leur sera dit « Goûtez le supplice du feu que vous preniez pour un mensonge ». Nous leur ferons d'abord goûter le supplice mineur de ce bas-monde, avant celui plus grand de l'autre monde. Peut-être reviendront-ils au droit chemin. « Et on ne va pas faire plus d'un mensonge qui parlez de l'énergie de Dieu et les démarche de Dieu. » Est-il plus injuste que celui qui, bien que les signes de son Seigneur lui soient rappelés, s'obstine à les rejeter ? Nous allons certes tirer vengeance des criminels. Nous avons donné le livre à Moïse. Ne sois donc pas dans le doute à propos de ta rencontre avec lui. Et nous en avons fait un guide pour les enfants d'Israël. Et nous avons établi parmi eux des chefs qui dirigent. Nous dirigeaient les gens par nos ordres lorsqu'ils se montrèrent patients et crurent fermement à nos versets. C'est ton Seigneur qui, lui, le jour de la résurrection, tranchera entre eux sur tout ce qui était cause de leur divergence. Et nous n'avons pas d'écrire pour eux comme nous avons eu lancé. Et nous n'avons pas d'écrire pour eux 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 pour eux. Ne sont-ils donc point éclairés en voyant combien de générations nous avons fait périr avant eux et dans les habitations desquelles ils vont et viennent aujourd'hui ? Mais il y a certes là des signes. N'entend-ils donc pas ? N'entend-ils ? Sous-titrage MFP. Nous faisons l'eau vers les terres arides, où nous faisons pousser les cultures dont ils se nourrissent, eux et leurs troupeaux. Ne voient-ils donc pas ? Ils disent, à quand donc cette victoire ? Si ce que vous dites est vrai ? Dis, au jour de la victoire, il ne servira plus à rien aux mécréants de croire, et ils n'auront droit à plus aucun sursis. Détourne-toi d'eux et attends, car eux aussi sont là à attendre. Souratul Ahzab Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. O prophète, crains Allah, n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Allah est omniscient et sage. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Confie-toi à Allah, qu'Allah te suffise comme protecteur. 111. ... ... !!! ... Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Affiliez ces enfants adoptifs à leur vrai père. Cela est plus juste pour Allah. Et si vous ne connaissez pas leur père, ce sont donc vos frères en religion ou vos alliés. Nul grief ne vous sera fait de vos erreurs, mais il vous en sera fait de ce que vos cœurs commettent intentionnellement. Allah est absolutaire et tout miséricordieux. An-Nabie Oulahil Moumenin Min-Anfusihim, 119. وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين 111. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا 129. وأزواجه أمهاتهم في كتاب الله من المؤمنين 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 أمهاتهم في كتاب الله من المؤمنين 149. أمهاتهم في كتاب الله من المؤمنين 159. وأزواجه أمهاتهم في كتاب الله من المؤمنين Il venait alors vers vous, par en-dessus de vous, et par en-dessous. Les yeux étaient révulsés, et les gorges nouées, et vous hasardiez au sujet d'Allah les fausses conjectures. Là, les croyants furent mis à l'épreuve, et durement ébranlés. Alors, les hypocrites et ceux qui avaient le cœur malade disaient, Allah et son messager ne nous ont promis que des illusions. Et si l'on dit qu'il est, il y a l'épreuve, il y a l'épreuve, il y a l'épreuve, il y a l'épreuve. Et il y a l'épreuve, il y a l'épreuve, il y a l'épreuve. Un groupe parmi eux disait, Un autre groupe demandait au prophète la permission de s'en aller en disant, Nos maisons sont exposées au danger. Or, elle ne l'était point, et ils ne pensaient qu'à prendre la fuite. Si l'ennemi avait pénétré dans la ville par tous les côtés, et qu'il les ait exhortés à apostasier, ils auraient obtempéré sans trop d'hésitation. Ils avaient pourtant pris l'engagement devant Allah de ne point fuir l'ennemi. Ils auront certes à répondre de leur engagement envers Allah. Dit, il ne vous servira à rien de fuir pour éviter la mort naturelle ou d'être tué au combat, car vous ne jouirez de la vie que pour peu de temps. qu'il y participe. Surah Al-Fatihah Qui vous protégera contre Allah s'il entend vous frapper d'un malheur ou vous combler d'une grâce ? Mais ils ne trouveront pour eux-mêmes, en dehors d'Allah, ni alliés, ni soutiens. Allah connaît certes ceux qui parmi vous font obstruction au combat, ceux qui disent à leurs frères, rejoignez-nous. Cela ne montre que peu de zèle au combat. Surah Al-Fatihah 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 Et sont bien avares lorsqu'il s'agit de vous prêter main forte. Quand ils prennent peur, tu les vois qui te regardent avec les yeux chavirés de celui qui s'évanouit à l'approche de la mort. Puis quand la peur s'en va, ils vous écorchent de leurs langues acérées, car ils sont âpres à réclamer le butin. Ceux-là n'ont jamais eu la foi. Allah annulera leurs œuvres, et c'est pour lui chose vraiment aisée. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Il s'imagine que les coalisés ne sont pas partis. Mais si les coalisés revenaient, ces mécréants souhaiteraient se trouver parmi les nomades du désert, demandant de loin de vos nouvelles. Et s'ils étaient parmi vous, ils ne combattraient que très peu à vos côtés. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hassanatulli man kana yarjullaha wal yawman akhira wa dhakarallaha kathira. Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre, par quiconque espère en Allah et au jour dernier, et qui souvent évoque Allah. Surah Al-Fatihah Lorsque les croyants virent les coaliser, ils dirent Voilà la promesse que nous avait faite Allah et son messager Allah et son messager disaient donc vrai Et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur soumission Les croyants virent les croyants Il est parmi les croyants des hommes qui ont honoré leur engagement vers Allah Il en est qui ont atteint la fin de leur jour D'autres l'attendent toujours sans avoir rien changé à leur engagement initial Il est parmi les croyants Allah récompensera alors ceux qui sont sincères pour leur sincérité Mais il soumettra aux supplices les hypocrites s'il le veut ou acceptera leur repentir Car Allah est absolutaire et tout miséricordieux Il est parmi les croyants Allah a repoussé les mécréants, écumants de rage et sans avoir récolté aucun bien Allah a évité aux croyants de livrer combat Allah est fort et tout puissant Et les croyants virent les croyants des croyants Et les croyants virent les croyants Il a fait descendre de leur forteresse Ceux qui, parmi les gens du livre, les avaient soutenus Il a jeté la terreur dans leur cœur Vous avez tué une partie d'entre eux Et vous avez tenu en captivité une autre remarkable et les humaines vous avez workouts et lesourcelles à leur 5 et les sociales 1 1 1 Il vous a fait hériter de leur terre, de leur demeure, de leur bien et d'une autre terre que vous n'aviez point foulée. Allah est de toutes choses infiniment capable. Aux prophètes, dis à tes épouses, « Si c'est la vie en ce bas-monde que vous désirez, avec son apparat, venez donc que je vous offre en jouissance quelques biens compensatoires et que je vous libère d'une bien belle manière. Et si c'est Allah, son messager, et la demeure ultime que vous recherchez, alors sachez qu'Allah a préparé aux bienfaitrices d'entre vous une immense récompense. Ya nisاء النبي, من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَتِيرًا « Oh, femme du prophète, celle d'entre vous qui aura commis une flagrante turpitude verra son supplice doublé. C'est pour Allah chose vraiment aisée. » Merci. Merci.